Le théorème de Miller Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le théorème de Miller. Donc ça va être une vidéo très courte sur le théorème. C'est un théorème très simple à comprendre. Ça accélère énormément les calculs mathématiques pour quand on veut trouver une tension dans un circuit quelconque. Surtout des circuits passifs, donc composés de résistance, condensateur ou inductance. Donc je vais vous montrer la formule mathématique, le principe et ensuite on va faire un exemple très simple. Le théorème de Miller va nous permettre de trouver la tension Vx, soit la tension combinée de toutes les tensions reliées par une résistance. Ou par exemple n'importe quelle impédance, soit une impédance capacitive, inductive ou résistive. Donc on va avoir des tensions V1, V2, V3, V4 et V5 et des résistances ou des impédances composées de R1, R2, R3, R4 et R5. Toutes ces tensions-là et ces résistances ou impédances-là vont nous permettre de trouver une tension qui est différente ici selon les valeurs. Pour trouver ça rapidement, on peut utiliser le théorème de Miller qui nous dit que la tension Vx va être égale à V1 sur R1 plus V2... Oh pardon ! Plus V2 sur R2 plus V3 sur R3, etc. Donc plus la suite, donc plus Vn sur Rn divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus... Ainsi de suite, jusqu'à 1 sur Rn. Donc peu importe le nombre d'éléments qu'on a qui se relient à un seul point, à un seul nœud, on va pouvoir utiliser cette équation-ci pour trouver la tension Vx. Donc pour toutes les tensions qu'on... Si on a toutes les valeurs de tension et toutes les valeurs de résistance, on va pouvoir trouver facilement la tension Vx au point central. Donc pour un premier exemple, j'ai mis des tensions et des valeurs de résistance pour chacun des éléments, soit par exemple 2.8 V avec 10 kOhm, 3.3 V avec 1 kOhm, 5 V, 20 kOhm, 10 V, 6 kOhm, 1.8 V, 500 Ohm. Donc tout ça, c'est des valeurs arbitraires, donc valeurs aléatoires. Par contre, ça va vous donner un bon exemple pour le calcul du théorème de Miller. Donc par exemple, si on veut trouver la tension Vx avec tous ces éléments-là, on applique simplement la formule, donc Vx serait égale à V1 sur R1, dans notre cas c'est 2.8 V sur 10 kOhm. Donc on a écrit ça ici dans la formule, 2.8 V sur 10 kOhm. Plus V2 sur R2, donc 3.3 V sur 1 kOhm. Plus V3 sur R3, donc 5 sur 20. Plus 10 sur 6. Plus 1.8 V sur 500 Ohm. Et tout ça, on va le diviser par 1 sur R1 plus 1 sur R2, donc 1 sur 10 k, plus 1 sur 1 k, plus 1 sur 20 k, plus 1 sur 6 k, plus 1 sur 500 Ohm. À l'aide de calculateurs, on va simplement rentrer les valeurs dans la calculatrice. Par exemple, 2.8 sur 10 k, on rentre ça 2.8 sur 10 000 Ohm, 3.3 V sur 1 k, 5 sur 20 k, 10 sur 6 k, 1.8 sur 500 Ohm. Ensuite, diviser par 1 sur 10 k, etc. On rentre tout ça. Et toute cette équation-ci va nous donner Vx, comme le théorème de Miller nous le dit. Donc lorsqu'on appuie sur entrée, ça va vous donner la valeur. Donc techniquement, on aurait une valeur de 2.74 V au point Vx. Au point Vx qu'on avait établi plus tôt, soit le point au centre de tout notre réseau de résistance et de tension. Donc pour le premier exemple, je vous ai présenté le théorème de Miller avec des résistances, donc seulement un circuit résistif. Maintenant, on va faire un exemple avec un circuit où on peut avoir des capacités et des inductances. Ça va changer un petit peu, mais en fait, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Il faut simplement faire la formule de tension, donc la formule de Millman, par rapport aux impédances plutôt qu'aux résistances. Donc la formule générale du théorème de Millman, c'est plutôt V1 sur Z1, plus V2 sur Z2, plus ainsi de suite jusqu'à VN sur ZN, divisé par 1 sur Z1, plus 1 sur Z2, plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur ZN. Ou Z est l'impédance de chacun des parties. On sait que pour les résistances, Z est égal à R. On sait que pour les capacités Z, par exemple, ici on va mettre petit R, petit C. Donc l'impédance d'une résistance, c'est R. L'impédance d'une capacité, c'est 1 sur CS ou S et l'opérateur de la place. Et l'impédance ZL pour les inductances, c'est LS. Donc l'inductance fois l'opérateur de la place. Donc encore une fois, on va faire un exemple avec des valeurs numériques pour bien comprendre la formule et le théorème. Donc on va écrire tout simplement l'équation pour ça ici. On aurait VX en fonction de Z. Par contre, on a Z en fonction de l'élément passif, soit R, L ou C. Il faut adapter selon la formule, en fait, selon le composant. Donc par exemple, VX, on aurait est égal à V1 sur R1, qui est équivalent à 5 volts sur 10K. Plus, ici, ça serait V2 sur ZC, où ZC est égal à 1 sur CS. Et C est égal à 10 microfarad. Donc on aurait 4 volts sur ZC, qui est équivalent à 1 sur CS, où C est égal à 10 microfarad fois S. Ou S, c'est l'opérateur de la place. Plus, ensuite, on utilise 6 volts divisé par ZL, puisque c'est une impédance inductive. Donc, ça serait L fois S, où on a L qui est équivalent à 20 milli-Henri, fois S, ou l'opérateur de la place. Donc 6 volts. Et ensuite, on aurait plus 10 divisé par 1K, 10 volts sur 1K, plus 7 volts divisé par ZC, qui est équivalent à 1 sur CS, où C est équivalent à 100 nanofarad, fois l'opérateur de la place S. Tout ça, c'est le terme au numérateur, divisé par le terme au dénominateur, donc 1 sur Z1, où Z1 est une impédance résistive, 1 sur 10 kOhm, plus, ici, ce serait 1 sur 1, 1 sur ZC, où ZC est équivalent à 1 sur C fois S, donc 10 micro-farad fois S, plus 1 sur, même chose, bien, en fait, pour l'impédance inductive, ce serait 20 millianries fois l'opérateur S, plus 1 sur 1K, plus 1 sur 1 sur 100 nanofarad, fois l'opérateur S. Tout comme le premier exemple, j'ai simplement réécrit l'équation qu'on a trouvée manuellement dans un calculateur pour trouver l'équation. Vous remarquerez que c'est vraiment la même équation, donc 5 divisé par 10 k, 4 volts divisé par 1 sur 10 micro-farad, donc 10 à la moins 6 pour les micros, fois l'opérateur S, donc l'opérateur de la place, 6 divisé par 20 milli, donc milli, c'est moins 3 fois S, 10 volts divisé par 1K, donc divisé par 1000 Ohm, et 7 volts divisé par 1 sur 100 nanofarad, donc 100 fois 10 à la moins 9, les nanofarad, c'est moins 9, fois l'opérateur S. Divisé par la même chose, donc 10 k, 1 sur 10 micro-farad, fois S, 1 sur 20 milli, Henri, fois S, 1 sur 1 k, et 1 sur 1 divisé par 100 nanofarad, fois S. Donc tout ça, nécessairement, comme vous remarquez, ça a un facteur S, donc le facteur de la place. Lorsque j'appuie sur entrée, ça nous donne cette équation-ci. Donc nécessairement, c'est une équation en facteur du terme de la place. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, puisque le but de la vidéo, c'était simplement le théorème de Miller. Par contre, il faut savoir que cette équation-ci va être dépendante de la fréquence. Je vais vous présenter ce genre d'équation-là avec les termes en S dans une future vidéo pour vous détailler comment le circuit va réagir. Mais on sait qu'un condensateur et une inductance varient en fréquence. Donc ça fait beaucoup de sens que dans l'équation qu'on a trouvée, la fréquence, en fait la tension VX au point, au nœud ici, soit dépendante de la fréquence, puisque C, L et C2 varient en fréquence. Donc la tension VX va nécessairement varier en fréquence. Donc on a, je vais simplement retranscrire l'équation. Donc on a VX qui est égal à 407S au carré plus 105 000 fois S plus 3 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0. Divisé par 101S au carré plus 11 000S plus 5 suivi de 8, 0. Donc c'est notre équation pour la tension VX. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Le théorème de Miller s'applique dans beaucoup de cas. Même les circuits amplificateurs opérationnels, c'est très pratique. Même pour les composantes, comme vous avez vu, les composantes comme un condensateur, une inductance, une résistance, ça fonctionne très bien. Par contre, avec les condensateurs et inductances, on obtient une équation selon le théorème de Laplace. Merci encore d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de faire un j'aime si vous avez aimé et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.